L'association 10 000 codeurs, qu'est-ce que c'est ? L'association, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ses objectifs, ses activités, c'est quoi 10 000 codeurs ? Alors, le nom est déjà évocateur, n'est-ce pas ? 10 000 codeurs, c'est une association basée à l'igno, en France, qui œuvre pour, déjà, la sensibilisation, l'insertion, la formation et l'insertion des jeunes vers les métiers du numérique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, en fait, que le numérique, c'est un secteur porteur, un secteur d'avenir. Et depuis quelques années, c'est à l'initiative de M. Douglas Moubiandou. Il s'est rendu compte, en tant qu'ingénieur, qu'il forme des jeunes ingénieurs en Europe, mais l'Afrique manque de talent. L'Afrique, comment l'Afrique peut contribuer à cet essor du numérique dans le monde ? Lui, il a le rêve de faire de l'Afrique un poumon de l'industrie du numérique. C'est de cette vision-là qu'il a lancé 10 000 codeurs. Ça fait à peu près déjà 10 ans que ça existe. Et le but, en fait, c'est de former, d'accompagner, de sensibiliser. Le premier point qui est très important, d'abord, sensibiliser. Parce qu'il faut être au courant. Il faut savoir que, déjà, le numérique est un secteur d'avenir. Il faut savoir, déjà, que dans le numérique, il y a moyen de gagner de l'argent. Il faut être au courant des métiers, des opportunités qu'il y a dans le numérique. Le premier objectif, déjà, de l'association, c'est de sensibiliser les jeunes au métier du numérique. Et cela se passe, généralement, tous les jours. On a des webinaires quotidiens sur nos chaînes YouTube, sur nos plateformes en ligne. On fait des webinaires, on invite des experts, on invite des professionnels des domaines du numérique pour pouvoir partager leurs expériences, pour pouvoir partager des connaissances. Et cela va passer, déjà, par les technologies qu'on a dans le numérique. Il faut déjà savoir ce que c'est, comment on l'utilise et tout. Il y a les usages, également. Le numérique, ce n'est pas que développer des applications, faire ci et ça. Mais ces applications-là, on peut les développer dans quel secteur, par exemple ? C'est ça. Dans le secteur de la santé, par exemple. Donc, les domaines d'application. Voilà, du numérique. Et après aussi, il y a également des entreprises. Les entreprises qui recrutent et tout, comment ça se passe et tout. Donc, il y a cet aspect de développement personnel aussi qui est pris en compte. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, dans le projet, que la technique seule ne suffit pas. Il faut également la posture. C'est l'attitude qu'on doit avoir quand on a la technique pour pouvoir aller en entreprise. Parce que les entreprises, aujourd'hui, ne veulent pas simplement des techniciens, mais ils veulent également des gens qui ont de la flexibilité, qui ont de l'agilité, pour pouvoir, en fait, proposer des solutions à l'entreprise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là et qui exécute, mais il est là aussi pour apporter des solutions à l'entreprise. On le voit bien, l'employabilité est quand même au cœur de votre projet. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a été créé à Lyon. Est-ce que ça veut dire qu'il est présent dans beaucoup de pays, à part le Bénin, je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. C'est une association qui a l'ambition de parcourir tout le monde. Comme ceux qui sont derrière le projet ont leurs origines en Afrique. Ça fait que, bon, on est beaucoup plus présents en Afrique. Et ce n'est pas qu'au Bénin. On a des ambassadeurs, par exemple, au Togo, au Cameroun, au Mali, aux îles Comores. Voilà. Donc, on est un peu partout en Afrique. Et notre ambition, en fait, c'est de faire de l'Afrique un poumon de l'industrie de Numerie, un vivier de talents où on pourra venir à chaque fois, prendre des talents, pouvoir proposer des solutions. Mais plus tard, on va en parler également. Voilà. On parlera des projets tout à l'heure. Pour en revenir au nom même de l'association, 10 000 codeurs, est-ce à dire que vous faites 10 000 ou vous faites au moins, je ne sais pas ? Alors, de base, quand le projet a été lancé au départ, l'ambition, c'était de former 10 000 codeurs à l'horizon 2025. 10 000 codeurs. Codeurs, développeurs, etc. Mais de fil en aiguille, on s'est rendu compte de deux choses. Parce que dans la phase pilote qu'on a déployée, on a déployé en Guinée, au Sénégal, et on a formé 300 personnes. Ces 300 personnes, on s'est rendu compte que, un, c'était tous des développeurs, mais le taux d'insertion n'était pas au bon niveau. Et puis, on s'est rendu aussi qu'il manquait du développement personnel. Et on s'est rendu aussi compte que, plus tard, aujourd'hui, il n'y a pas que le métier de développeur. Il y a d'autres métiers dans le numérique. Donc, l'ambition affichée au départ, c'était 10 000 codeurs. C'est pour ça que l'association porte ce nom. On embrasse pratiquement tous les métiers de numérique. On embrasse près de 605 métiers de numérique identifiés. Je vais revenir à vous dans un instant. Vous n'êtes pas seule dans ce studio. Merci de vous présenter aux auditeurs. Merci beaucoup. Moi, c'est Evian Dossou. Je suis ambassadrice 10 000 codeurs. Alors, ce qu'on veut savoir, 10 000 codeurs, comment est-ce qu'on rejoint ce réseau, ce forum, finalement? Pour rejoindre 10 000 codeurs, ce n'est pas si difficile que ça. Il y a plusieurs étapes. La première étape, d'abord, il faut passer le test du passeport numérique. Et quand on parle du passeport numérique, ça comporte deux étapes. Il y a la phase écrite et la phase orale. Pour la phase écrite, vous irez sur le site de 10 000 codeurs. Et là, vous allez vous inscrire. Quelques jours après, on vous envoie un message WhatsApp. Vous dites, oui, nous avons reçu votre inscription. Et là, on vous envoie une série de 50 questions. C'est toujours un lien. Google or form. Donc, il y a une série de 50 questions. Et ces questions ont rapport avec la culture numérique. Vous voulez embrasser un domaine, il faut qu'on sache que vous avez quand même une base. Donc, il y a une largesse de questions qui embrasse un peu partout tout ce que le numérique touche. Donc, après avoir répondu à ces 50 questions, vous avez un retour. Dès que vous franchissez cette étape, vous avez la phase orale. Et dans cette phase orale, on va jauger votre niveau. Parce que tout le monde peut répondre à l'écrit en consultant Google, Chat, GPT. Mais on veut jauger réellement votre niveau. Si ce que vous avez écrit, vous êtes apte à répondre, vous êtes dedans. Après cela, il y a une série de 12 vidéos qui parlent de développement personnel. Donc, la posture à adopter dans les entreprises. Comment développer le leadership en soi. Donc, vous avez ces 12 vidéos que vous regardez. Et c'est après d'avoir visualisé ces 12 vidéos, vous passez l'entretien oral. Donc, on vous pose des questions avec, à la fin, le questionnaire en anglais. Pour voir un peu votre objectif qui vous aide en anglais. Donc, dès que vous franchissez ces deux étapes écrite et orale, vous êtes maintenant membre de 10 000 codes. L'association vous demande d'avoir la patience pour un an. Pourquoi ? Parce qu'on doit chercher votre financement pour votre formation. Ce n'est pas vous qui financez, c'est l'association qui cherche les moyens et trouve le moyen financé pour votre financement. Donc, c'est un peu le processus. Le processus. Et vous avez quand même employé un terme sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Vous avez dit passeport numérique. Oui. Un passeport numérique, bon, je prends l'image du passeport qu'on connaît. À quoi il peut servir ce passeport-là ? Ok. Même si ce n'est pas forcément la même chose. Vous savez que dans ce monde d'aujourd'hui, avant d'employer quelqu'un, on a besoin de connaître cette personne, de savoir quel est le background de cette personne. Si, déjà, je prends un individu lambda qui est bon, qui est très bien et qui veut être employé, moi, en tant qu'employeur, j'irai sur LinkedIn, par exemple, faire des petites recherches. Je constate que cette personne n'a pas une visibilité. Ça, ce n'est pas bien. Donc, avec le passeport numérique, on vous donne de la visibilité. On met en avant la personne qui est derrière ce passeport numérique. Qui vous êtes ? Quels sont vos talents ? Comment vous pouvez contribuer à l'essor de l'économie d'une entreprise ? Donc, vous avez de la visibilité. Ensuite, lorsqu'il y a des manifestations sur un terrain, dans un pays donné, vous êtes amené à représenter l'association. Ça, c'est déjà des points que vous gagnez dans votre vie professionnelle. Et ensuite de cela, vous-même, vous avez des devoirs. Vous avez la possibilité de faire vos propres postes. On vous apprend à écrire des postes sur comment poster, comment vous mettre en avant. En fait, comment travaillez votre branding ? Donc, le passeport numérique vous donne assez à beaucoup de choses, à beaucoup d'avantages. Je vais revenir à M. Maurice Nortodi. Quel est le profil type aujourd'hui des ambassadeurs que vous avez au sein de l'association 10 000 codeurs ? J'aimerais déjà compléter un peu tout ce qu'il y a. Allez-y, allez-y. Par rapport au passeport numérique, il y a encore un avantage qu'on a, c'est la formation. Dès que vous avez votre passeport et ce que vous avez titulé passeport numérique, vous bénéficiez d'une formation. La formation, c'est la formation dans le métier de vos choix. Vous choisissez. Et nous, au niveau de l'association, avec l'aide des partenaires, on vous met dans un centre de formation. Parce que 10 000 codeurs ne forment pas, on est plutôt en partenariat avec des centres de formation comme GoMyCode Sénégal, Côte d'Ivoire, comme Data Science Test en France, comme Data Kong en France. Il y a bien d'autres centres de formation, Proximet, Sensibles, Sécurité et tout. Dès que vous soyez sur votre centre de formation et que les fonds sont disponibles, on vous met dans ce centre de formation en fonction de votre métier. Vous bénéficiez de ça gratuitement. À la fin, on s'occupe également de vous aider à vous insérer. Et par rapport à l'étape d'insertion, comme elle a dit, on travaille sur votre branding pour augmenter vos valeurs perçues, pour que les employeurs puissent s'intéresser à votre profil. Puisque le but, à la fin, c'est quand même finalement ça. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, insérer. Donc, je reviens à la question. Quels sont les profils types de ceux qui viennent ou bien ceux qui sont ambassadeurs ? Oui, parce qu'on a l'impression quand même que c'est des profils peut-être un peu variés aussi, mais qui ont trait au numérique, forcément. Alors, à la date d'aujourd'hui, on a près de 200 personnes qui ont leur passeport numérique, qu'on accompagne. Et au Bénin, particulièrement, on a 50 personnes. Et sur les 50 personnes, on a à peu près 40%, 38% de femmes. Donc, ces profils-là, sur ces 50 personnes, la plupart, ils sont soit, ils ont le bac, ils ont le bac, soit, ils ont une licence. Voilà. Et ce ne sont pas forcément des gens qui ont déjà fait une aventure dans le numérique. C'est des gens, ils viennent de toutes parts. Donc, ils ont peut-être fait juste sens juridique, ou bien ils ont fait peut-être statistiques. Il y a par exemple le cas de Pamela Fagla, que je peux citer. Elle a fait Faseg et tout, voilà. Elle a fait les statistiques. Donc, quand elle est venue chez Jimmy Coder, elle a demandé un accompagnement en data science. Donc, elle a suivi sa formation et tout. Je crois que c'est presque fini, presque à la fin déjà de sa formation en data science. Donc, c'est des profils variés. Il n'y a pas de restriction par rapport au type de personnes qu'on accompagne. Le plus important pour nous, c'est que ces personnes-là puissent être lettrées, savoir lire et écrire. Parce qu'on ne veut pas exclure des personnes. Aujourd'hui, le numérique, ça va très vite et tout. Et on se rend compte qu'il y a une très grande fratu. Il y a une fratu numérique, il y a des gens qui sont laissés pour compte et tout. Donc, le but aussi de l'association, c'est de ne pas laisser les gens pour compte. Donc, ce n'est pas une association élitiste ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tu peux juste avoir le BPC. Non, non, non. Tu peux avoir juste le BPC et venir. Le plus important, c'est de savoir lire et écrire. Et aussi avoir un peu de la logique. Parce que si tu sois par exemple des métiers comme, peut-être t'accompagné dans les métiers comme des data science, ça va faire un peu à des notions de la mathématiques et tout. Donc, ça va demander un peu de la logique. Mais ce n'est pas quand même tuant. Ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de la niveau du moment où c'est lire et écrit. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Voilà. Il n'y a pas de restriction. On accepte tout le monde. Du moment où on est motivé et déterminé. Et pour tester cette motivation et détermination, c'est pour ça qu'on a mis en place le passeport numérique. Parce qu'au départ, ce n'est pas quelque chose qui existait. Dans la phase pilote, on demandait juste aux gens de faire une vidéo de 30 secondes et de dire pourquoi Timmy Coder devait les changer, devait les aider. Voilà. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et tout. C'est là où on a mis en place le passeport numérique qui n'est pas tellement en fait comme le passeport qu'on utilise pour voyager et tout. Mais c'est juste un concept. Et derrière, on a toute un panoplie de services que Timmy Coder offre à tous ceux qui l'obtiennent. Quels sont les grands projets que porte aujourd'hui l'association ? J'ai entendu parler du forum panafricain des métiers du numérique. Qu'est-ce que c'est en fait ? On veut sensibiliser, on veut informer, on veut former, on veut insérer. Mais comme je l'ai dit, on se rend compte toujours que malgré qu'on fait des webinaires, on a près de 450 vidéos en ligne, YouTube et tout, les jeunes ne sont pas toujours suffisamment informés. La preuve, le gouvernement fait toujours des actions de campagne, de sensibilisation et tout. Donc, c'est la preuve que le message n'est pas encore arrivé au bon endroit, ne touche pas encore les bonnes cibles. Donc, le but, on s'est dit bon, on va organiser un forum. Le forum vient dans cette dynamique-là pour pouvoir, en fait, informer, présenter les métiers du numérique à la jeunesse béninoise. Alors, vous allez me demander peut-être pourquoi le Bénin ? Parce que j'ai cité plein de pays, mais pourquoi le Bénin ? Alors, il y a plusieurs raisons qui nous ont amené à choisir le Bénin. La première des raisons, c'est déjà la dynamique du Bénin. On s'est rendu compte, je vous ai dit, on a 200 personnes au niveau africain, mais sur les 200, on a 50 béninois dans le cas. Donc, ça veut dire que quand même, la jeunesse béninoise est quand même assez suffisamment dynamique par rapport au métier du numérique. Donc, pour accompagner ces jeunesses-là, on a choisi le Bénin. Autre raison aussi qui nous a motivés, on a remarqué que dans les statistiques au niveau des femmes, on a près de 38% de femmes qui viennent du Bénin, qui ont obtenu le passeport numérique. C'est quelque chose de formidable qu'on n'a jamais obtenu. Les autres pays, quand c'est trop, c'est autour de 5%. Voilà, 5% et tout. Donc, ça veut dire quoi ? La femme, nous, on croit en le fait que la femme a sa place dans le numérique et que la femme peut apporter énormément dans les métiers du numérique. La preuve, elle est là. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, je suis accompagné par une femme. Donc, c'est pour accompagner, pour féliciter toutes ces femmes-là, pour leur dire, on vous soutient, on a choisi le Bénin. Mais il y a encore une autre raison. Il y a également la dynamique du gouvernement. Aujourd'hui, le Bénin fait partie de ces pays-là qui apportent énormément, qui œuvrent énormément pour que le numérique soit un secteur qui apporte, qui crée de l'emploi, qui donne de la richesse, qui donne de la visibilité au Bénin. Il y a d'abord les infrastructures, il y a maintenant les services. Donc, la volonté du gouvernement, c'est de faire du Bénin un hub. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas accompagner aussi ? En organisant un forum sur le métier du numérique, on accompagne aussi. Il y a aussi une autre raison. Au niveau macro, on se rend compte que le Bénin est champion sur tout ce qui est question de ODD, objectif de développement durable et tout. Le Bénin est champion. Et donc, pourquoi ne pas... Le choix s'est fait tout naturellement, en fait. Les feux sont au vert. Les feux sont au vert. Donc, voilà. Il faut passer. Si les feux sont au vert, on passe simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le Bénin. Et c'est un peu ça aussi l'objectif du forum. Voilà. Sous-titrage ST' 501